Bah encore, on est là aujourd'hui pour continuer nos aventures à Peyton, toujours avec Azret la Somoneuse. Alors, tac, 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 on est bon. Donc on était à Kalazar, je vais dire bonjour au stream le chat, bonjour le stream le chat, hop. Petite machine à ronron là, t'as tout ce qu'il te faut, t'as des croquettes et t'as de l'eau. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Alors du coup, je disais... On était à Kalazar, on avait tué une espèce de grosse bestiole qui a priori était importante pour l'écosystème local et qu'il aurait mieux fallu ne pas tuer. Mais en même temps, on l'a tué, on a quand même sauvé le village. Donc, concrètement, on n'est pas si mal. Alors, hop, hop. On chope des cadeaux. On a une lettre, un gem chard, très bien. On a quoi d'autre ? Un epic gift, très bien. Et on va aller voir le PNJ des mails parce que je ne sais pas trop ce que j'ai reçu. Chaos donjon. Lavaforge earrings. Ok. Bizarre, je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc visiblement, on a eu une récompense de chaos donjon. Par la poste, très bien. Donc les chaos shards, etc. Comme à mon habitude, je ne les utilise pas immédiatement. Du coup, 10 chooseable epic gift. Voilà, donc là j'en ai 20. Mon gem chard chest, je pense que j'en ai 2. Exact. J'ai des sapphires, blablabla, blablabla, très bien. 10 000 points de combat expérience. Ok, bon, on va aller boire. Je n'ai pas vu que ça donnait autant d'XP. Bon, autant tout est relatif puisque maintenant, 43 millions d'XP pour passer au niveau suivant. Tout va bien. Hop, bon, ça c'est dans l'inventaire. On va tous les utiliser aussi. Puisque la dernière fois que je l'avais regardé, on était en dash de sapphire shards. Et que là, ça nous enfile un paquet. Ok, donc on a ce truc-là aussi qu'on va pouvoir utiliser. On va espérer avoir un petit peu de chat sur les cartes, on s'en fout. Bon, 2 bleus, verts, c'est pas mal. Open 2. Les cartes, à vrai dire, j'y prête assez peu attention. K-replicant. Close. Et lui... Whitefong. Ok, close. Donc hop, on va utiliser les cartes. Non, je veux pas ça, je veux ça. Donc le... Pareil, la petite putsch, on utilisera... La petite besace, là, on l'utilisera quand on en aura besoin. Ça, ça peut aller au coffre, ça aussi. Non, j'ai plus de place. Je peux pas. Ah non, d'accord, c'est des stacks de 85. Ok. On va commencer du coup par faire un petit tour à l'esthate. Donc, Song of the Blessed Land. Pourquoi ? Bah, pour cramer des ressources, faire des potions, faire... Voilà, plein de trucs. Pour la simple raison... Ça va, le chat ? Que ça fait longtemps que j'y ai pas été, et que... J'ai des recherches à lancer, des bateaux à réparer, enfin... Trucs habituels, quoi. Faut pas hésiter à aller à l'esthate faire ces trucs, hein. Research. Complete. Supporting materials. Workshop level 2. Recherche. Non, ça, c'est des conditions. Ok. Donc là, j'ai des... J'ai des recettes. Allez, on lance une recherche. Super. Des crafts. Petits crafts qui sont prêts. Et des missions. Mission sonnerie. Super. Alors, on va voir ce qu'on peut réparer sur le bateau. Ah, oui. On a notre bateau à fond. All Sailor. Non, Pic Team. Pic Team. Complete mission. Ok, super. Donc, on ne peut lancer qu'une régulière mission à la fois. Et je ne veux pas lancer de special mission. Puisque mon but, c'est plutôt de les faire moi-même. En gros, si on envoie quelqu'un en special mission à notre place, quelle que soit la special mission, en gros, si on les envoie faire un raid à notre place, ça nous consomme un slot de... de loot d'âme de boss. Ticket to Enchant Cube et Ticket to Flame Pass. Donc, on a plutôt envie de les faire par nous-mêmes, ces trucs-là. plutôt que de les laisser faire au... à l'IA. Alors, on va retourner du coup à Kalazar. Et si vous vous souvenez bien, hier, on s'était arrêté au moment où on en était à... Attendez, juste, je bouge mon écran de monitoring. On s'en était arrêté au moment où on était dans un espèce de monastère de je ne sais pas trop où. Et j'avais arrêté juste ici pour lancer les K.O. donjons. Pour expliquer la mécanique. J'avais arrêté juste ici pour pouvoir, ben, voilà, en montrer. Et donc, juste après, la plateforme de TP. Non, même à la plateforme de TP, j'avais dû arrêter. Je parle beaucoup trop vite. Donc, ici, une mission un peu particulière où on nous a filé un item qu'on va devoir balancer dans la gueule de certains mobs. On va juste attendre un tout petit peu que... Voilà, c'est bon, ça a fini de popper dans tous les sens. On va lancer, du coup, des grenades. Under the bridge. Ah oui, on lance... Ok. C'était bien ça, fallait littéralement endormir les mecs. Donc là, on va sûrement pouvoir y aller un peu plus tard. Genre, les mecs sont en jeu, quoi. Euh, mince, hop. Ok. Donc, ça balance du... Ouh là là, mon golem, il met tellement des grosses tatanes, maintenant. C'est abusé. Les auto-attaques commencent aussi à piquer, mais vraiment fort. Donc là, il faut qu'on en tue 6. Voilà. Le golem a décidé... Je crois que le terme technique, c'est de casser du fessier. Donc, le golem a décidé de mettre vraiment de la grosse tartine à la base de 20k dégâts dans la bouche, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces chiens de garde affreux ? Et toi, là ? Non, 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 pas de shield. Alto fun. Alto fun, le camarade. Voilà. Je préfère pas qu'ils mettent des shields à ces petits potes, parce que... Les petits potes, on sait que chez nous, c'est plutôt fort. Donc là, le but est vraiment de... De les empêcher de se buff pour pouvoir faire notre mission tranquillou. Alors ça, ça ressemble à des espèces de... Ok. Hop, on appuie pas ça. Ça ressemble à des espèces de fanatiques religieux divers. Et là, on va retrouver Violet là-bas. Je vais pas me taper tous les combats, concrètement. Chaque mob que je tue me rapporte 7 XP. C'est assez intéressant sur la façon dont fonctionne le jeu, d'ailleurs. Ce gain d'XP qui est ridicule, alors que je suis en train de battre un mob qui est littéralement à mon niveau. On peut voir assez facilement que le jeu a vraiment été conçu pour qu'on progresse via les quêtes, et pas via le combat, sauf pour les loot. C'est-à-dire que quand on fait un KO donjon, là, en effet, on va looter beaucoup de ressources. On va looter beaucoup d'XP, etc. Par contre, quand on est dans la pampa et qu'on tue des mobs, là, on loote rien. Allez, dans le quartier des novices. On loote rien, c'est pas du tout la même chose. Alors, tac, tac, tac. Ok, qu'est-ce que... Arrête-toi, petit rat ! Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu fais, le chat ? Alors, attention, Naruto run, technique de weeb. Non, non, le chat, va-tend, je vois pas la cinématique. Ne touche pas à l'enfant. Casse-toi, le chat ! Allez, ils sont déjà là ! Bah oui, t'as sauvé un enfant et puis t'as mis la mission en danger. Bravo ! Allo, du coup, on a commencé notre sabotage la dernière fois, donc on va pouvoir aller... Hop là, continuer à péter des trucs, visiblement. Casser le cul des prêtres. Non, le fessier, pardon. Hop là, voilà. Non, non, pas trop. La magie, non, c'est pas un truc de prêtre. Sauf dans D&D, bien entendu. Ah, mais d'accord, c'est des... Ah oui, c'est des... Ok, ok, ok. Rescue hidden children. Non, non, mais toi aussi, la magie, c'est non. Donc, il faut taper plein de prêtres, du coup. Un smash de squash. Ok. Donc là... On est en train de déboîter du mob par paquet de troncs. Hop. Le but est de trouver des enfants cachés, mais je les vois pas. Ah, ça y est, je l'ai vu. Ok, on va le libérer, lui. Combien il en faut ? Rescue hidden children. J'imagine un ou deux. Allez, là. Hop, 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 hop. On bourre les spells. Les auto-attaques dans le jeu font un dégât qui est relativement faible. Ah non, mais genre, la commode Carbopop, s'il te plaît. Est-ce que mes amis vont bien ? Du coup, on tape d'autres prêtres. Alors, on va reculer pour pouvoir taper lui en même temps, pas qu'il fasse sa magie de merde. Mais bonjour. Jean-Michel Repop au Repop. Voilà. Là, je suis écrit Archer. Ouais, donc pour l'instant, on claque pas d'orbes de... On claque pas d'orbes de Wisdom of the Enchant. On est à fond, ça nous permettra de... Faire des trucs plus tard. On va plutôt taper des... Taper des prêtres. Il doit nous en manquer qu'un. Donc la quête est plutôt bien faite. Ce qui fait qu'on a deux quêtes en une, là, qu'on va finir. La quête rouge qui est une quête tempo. On n'a plus qu'une minute 47 pour arriver à notre objectif. Super. Et maintenant, il faut qu'on aille trouver la planque des novices. Globalement, les mobs de la zone ne vont pas nous poser plus de problèmes que ça. La quête rouge assez intéressante, du coup, pour obtenir pas mal d'XP de Legacy. Et je vois que je lag. Je ne sais pas pourquoi. 391ms, ça commence à être un ping rustière. J'espère que ça va baisser. Ça y est, c'est parti. Ouais, ça va. Ok. On peut libérer les petits gamins. Isaac ! Donc lui, c'est un prêtre d'Eron. Du coup, j'imagine un peu comme... Un peu comme Aman. Aman aussi est un prêtre d'Eron. Lorax, qui a une quête pour nous. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Il était au conseil avec l'autre. Et donc, avancer la quête de Violette. Comme je vous l'ai dit, quand on progresse, on peut se prendre nos petites quêtes. Tranquilou. Avancer. Taguer tout ce qui passe. Parce que ça va nous amener. Tant qu'on reste dans la direction générale de la quête. Twin. Blablabla. Donc, on va essayer de paquer des prêtres. Hop là. Voilà. Donc, lui, il met du shield à tous ceux qui sont dans la zone. Ce n'est pas trop ce qu'on a envie, bien sûr. Hop là. Ok. Donc, normalement, si on le tue, en fait, on peut le stun. Il a une barre de stun. Il a beaucoup de PV. C'est presque un demi-boss au final. D'ailleurs, je pense qu'on va les retrouver dans les nouveaux chaos du donjon. On va retrouver ce genre de mob debuff. Ça va devenir, à mon avis, assez dur. Alors, regarde notre bac qui est une Mickey, mais il n'est pas une hoste d'un, ce petit salaud, là. Ok. Donc, quatre prêtres. Oh là là, le pop. Et salut, monsieur Alap. Comment ça va ? Je suis en train de progresser dans le nouveau monde de la Payton. Trouver le haut-prêtre machin et en train de tuer d'autres prêtres. On en a trois ici, c'est parfait. Ah, mais je ne sais pas si ça compte. Eux, c'est des archers. Ça va tranquille, écoute. Beaucoup de boulot. Donc, je me fais ma petite séance stream détente. Lost Ark. Je bourrine du mob. Je découvre des nouvelles zones avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lore. Ici. Il se passe des choses, mais genre... Il se passe des choses, quoi. Alors, tac, tac, tac. T'as pu avancer un peu, toi, du coup, dans tes persos ? T'es arrivé à peu près où ? Genre, t'as avancé bien dans l'histoire ? T'as pu... Ah, mais c'est bon, c'est un fond, en fait. Je crois qu'il n'est pas ici. Hop. On va alors juste leur envoyer ça. Et surtout, on n'a pas. T'as pu un peu progresser dans l'histoire, revoir des nouveaux lieux, faire tes premiers donjons, etc. Genre, le premier boss qui est ultra classe. Je suis Warlord 39 et tu vises le 50. Si tu veux voir, ça va aller... Globalement, quand t'arriveras au pays des méca, à la fin du pays des méca, t'es 50. C'est fait de telle façon que le gain d'XP est conditionné par les quêtes. Pas encore de donjons ? T'es sorti du continent principal ? Genre, normalement, tu fais un espèce de donjon avec un méga boss trop classe tout à la fin du continent de... Continent d'Artemis, là. De Lutéran, pardon. À West Lutéran, ou à... Tu fais un donjon avec un esp... Non, j'ai pris une potion. Je suis trop con. Tu peux faire un donjon où il y a un espèce de boss trop vénère à la fin. On va reprendre votre plus. Pas le prix que ça coûte. Et ouais, genre, ça fait partie des donjons qui ont le... Un des plus gros capital sympathie pour moi, parce que littéralement, le... Le donjon, tu... Oula, ça a l'air d'être un tyroïlien, là, c'est raide, ça. T'as un boss qui est immense dedans, c'est trop bien fait. Où il est le haut prêtre ? C'est lui. Dénégore. Ouais, ça doit être lui. Dénégarde, non. Le truc un peu compliqué, ça, à gérer, c'est qu'avec le patch, les PNJ ont tendance à changer de nom deux, trois reprises. Hop là. Ah si, je crois. Bon, si tu l'as fait, c'est un moment qui est quand même assez mémorable, avec, genre... Ok, ça, c'est bon. Violette. Il est où ? La première partie là-bas, le bâtard. Donc ouais, t'as un espèce d'immense... D'immense boss dragon, trop vénère. Laisse-moi partir, toi. Genre, vraiment, c'est... Alors, c'est pas un dragon, parce que je crois qu'il a pas d'ailes, mais c'est genre un truc... Il y a une tour comme ça, où tu montes en spirale, et genre, quand t'arrives tout en haut, tu frites cette espèce de grosse créature qui crache du feu, et tu dois ouvrir des passages où il y a de l'eau. Ah, petite instance solo, on va progresser. Donc ouais, tu ouvres de l'eau pour lui faire tomber sur la gueule, et c'est comme ça que tu récupères le premier fragment de l'arche. Mais en gros, si t'as changé de pays et que t'es allé chez les Mococos, tu l'as forcément fait. Ah ouais, non mais... Lui, c'est à... Je sais même plus à quel niveau tu dis qu'un truc est cool, ou qu'un truc est genre complètement craqué. Ah non, mais je suis encore déguisé en prêtre, quoi. Violet in disguise. Chaque fois que je me déguise en prêtre, il se passe des... Il se passe des sales trucs, quoi. Genre, après, du coup, de mémoire, c'est le pays des Mococos que tu fais juste après, qui moi, personnellement, est un de mes plus grands kiffs... Ça, ça sent la mission d'infiltration de merde, je le savais. C'est un de mes plus grands kiffs, le pays des Mococos, parce que j'adore quand les jeux te font des web... Des designs... Pas des webdesign, n'importe quoi, je mélange tout. Quand les jeux te font des designs où le monde est ultra grand et toi, t'es tout petit, et où, du coup, le moindre élément de... Non, non, mais barre-toi, toi, viens pas me voir. Le moindre élément de... Genre, t'as les pièces, elles sont monstrueusement grosses, les boss, c'est des corbeaux, mais sauf que toi, comme t'es tout petit, un corbeau, t'as l'impression que c'est une putain de bête immense. Cette partie-là du jeu est trop bien, trop bien, trop bien faite. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas passer, là. T'es crié d'un peu. Ok, donc, faut faire une distraction. Merci, les flèches au sol, j'aurais pas compris tout seul. Putain, quoi. Ah, j'ai cassé un pot. L'autre, il a entendu un bruit de pot qui se casse. C'est sûrement les rats. Salut, Yosh. Comment on fait pour y jouer à ce jeu ? Euh... Oui, t'as de l'autre... Ah, ben, tu vas voir, c'est trop... Enfin, toute la zone est trop cool. Alors, en ce qui me concerne, je joue à la version russe du jeu Yosh. Donc, pour s'inscrire sur le site, etc., il suffit juste d'avoir, en gros, genre Google Chrome avec son plugin de traduction. Tu vas vraiment pouvoir traduire les pages russes en anglais ou en français au choix. C'est vraiment pas compliqué. Par contre, tu as besoin d'un VPN, absolument. Donc là, plusieurs choix pour toi. De mon côté, personnellement, j'utilise NordVPN. NordVPN, du coup, c'est... Qui est pas mal pratique parce qu'il te permet en plus de regarder les Netflix, machin, à l'étranger. Alors, attention, hein, j'ai pas été payé, tout ça. Putain, attends, est-ce que je dois vraiment faire la quête d'infiltration en me trimballant des boulets ? Aïe, aïe, aïe. Et ouais, ou alors, ce que la communauté recommande, c'est un logiciel qui s'appelle ExitLag, qui te permet de... C'est un VPN aussi, mais qui est spécial jeu, qui, soi-disant, aurait moins de... Moins de latence que les autres, qui est vraiment pensé pour ça. Et une fois que tu as ça, tu peux jouer au jeu en mode, je mets le VPN, je joue comme si j'étais en Russie, parce qu'il y a un blocage. The Black Falcon has arrived. Oh non, mais il faut vraiment que je me trimballe 10 000 gamins. Et genre, les autres prêtres, ils voient rien, quoi. Ah, donc, traduction en me disant des VPN, ça passe, d'accord. Ouais, et il y a un truc en plus, là, tu peux voir que j'ai le jeu en anglais, mais, de base, le jeu n'est qu'en russe, et tu as un patch qui a été fait par la communauté pour pouvoir y jouer. Donc, en gros, c'est un petit logiciel à lancer avant de lancer le jeu, et qui te permet d'avoir le contenu du jeu traduit dans un anglais approximatif. Ce qui est mieux que d'avoir le jeu en russe, ça, clairement. Mais qui peut poser quelques problèmes. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Il y a certains PNJ qui ont tendance à changer de nom. Ah, ok, c'est que pour moi, les zones de détection. Ouf. Ouf. Donc, parfois, tu as un mec qui s'appelle d'une façon, et un mec qui s'appelle d'une autre façon. Mais, globalement, ça ne nuit pas à la compréhension, puisque le truc principal dans le jeu, ça va rester vraiment d'avoir tes talents que tu vas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de classes, beaucoup d'effets possibles. Ok, donc, lui, il sentinellise. Aïe, 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 donc là, je ne peux pas passer. Comment on va faire ? Il faut casser des pots. Et, ouais, non, c'est trop cool. Le jeu est vraiment ultra cool. Alors, là, je suis vraiment dans une section du jeu qui n'est pas du tout représentative du jeu en général, puisque je ne me bats pas. Je suis en train de faire une espèce de mission de pseudo-infiltration. On en a quelques-unes à travers le jeu, comme ça. Ce n'est clairement pas les moments les plus fun du tout, parce que, personnellement, je ne les trouve pas très bien designés, assez pénibles, très punitifs, etc. Normalement, le jeu, c'est de la grosse baston. Là, je suis en train... En fait, j'ai un personnage qui est plutôt vers le endgame. Et, en fait, je suis en train d'essayer de faire un progrès sur un continent pour débloquer des nouveaux donjons endgame, ce qui va me permettre d'avoir du nouveau stuff et de passer de stuff légendaire à stuff artefact, et d'avoir encore plus d'effets puissants. Ah non ! Non, non, pas le yinche ! Alors, voilà, les mobs ont deux zones à leurs pieds, mais concrètement, j'ai un PV. Donc, si je... En gros, malgré le fait que, normalement, mon perso a 33 000 PV, si je me prends un dégât, c'est fini. Et c'est pour ça que je trouve que ces zones sont très pénibles, c'est parce que c'est vraiment l'infiltration la plus punitive du monde, quoi. C'est... Genre, à côté, Metal Gear, c'est de la rigolade, quoi. Surtout que les... On peut voir que les mobs ont deux cercles. Un rouge clair, un rouge foncé. Et, en fait, quel que soit le cercle dans lequel tu vas marcher, c'est fin de la quête. Genre, c'est fini. Donc là, on est en train d'aller essayer de... Ouh, yaya, yaya, yaya ! Heureusement, les petits enfants ne comptent pas... Ne comptent pas dans les zones de détection. Alors, barre-toi le yinche. Ne viens pas m'emmerder, s'il te plaît. Surtout que parfois, les hitbox ne sont pas clairs. Donc, je déteste vraiment ces quêtes-là. Pour moi, elles sont... Affreuses. Vraiment, elles sont affreustières. Et surtout que ça se finit toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien infiltré, tu fais genre... Ah ah, j'ai été infiltré ! Et tu enlèves ton costume et tu niques tout le monde. Alors que concrètement, tu aurais pu niquer tout le monde dès le début. Et ça aurait été beaucoup plus vite. Et l'autre problème, c'est que si tu meurs, tu n'as pas des checkpoints gentils. Non. Si tu meurs, tu recommences au tout début. Et genre, tu vois que là, on se traîne, on n'a même pas de dash ou quoi. Allez, non mais le chien encore. Voilà. Donc là, on a les six petits gamins. Donc le chien va essayer de venir nous emmerder. Ouais, non mais ces quêtes-là, ça fait vraiment partie des quêtes... Non, 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 barre-toi, barre-toi. Ouf. Je ne sais pas comment j'ai réussi à l'esquiver parce que j'étais presque sûr d'avoir mis un pixel dans sa zone. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Donc là, il faut qu'on n'attende absolument que eux se barrent pour progresser. Mais c'est affreux. En vrai, celle-là, elle est plutôt simple parce qu'il y a vraiment des couloirs énormes pour traverser. Je pense que les gens ont un peu râlé sur ces quêtes. Normalement, là, dans pas longtemps, on va... Alors. Fineware, sa équipe. Trouver la baisse. Ok. Ah, mais moi, je n'ai pas le droit d'aller par là. Ok. J'ai une map. Donc ouais, là, je pense que potentiellement, il y a eu un checkpoint et on a bien sûr le gros objectif ne pas déclencher l'alarme. Là, on est vraiment sur du métal guirtière. Normalement, dans pas longtemps, les gens vont faire « Attention, il y a un espion, il est là-bas ! » Donc là, on va enlever notre déguisement. Voilà, ça ressemble tellement pas du tout à un endroit où on pourrait affronter un boss. Et bon, heureusement, il y en a vraiment très, très peu dans le jeu des zones comme ça. Donc... C'est plutôt cool qu'il n'y en ait pas trop. Personnellement, ça me permet de... Oula. La baisse du monastère. Ok. Je vous l'ai déjà dit mille fois. On n'est pas des démons et on n'a rien à voir avec eux. Les enfants étudient ici. Si vous ne voulez pas voir la vérité, c'est que vous semez la haine. Les dérones ne sont pas votre ennemi. Alors, les dérones, c'est des espèces de créatures qui vivent... Ils n'ont pas eu de chance dans la vie. Et ils sont mis démons, mais humains. Et en gros, au bout d'un moment, ils succombent à leur côté démoniaque et ils se mettent à tuer des gens. Ok. Donc, elle, a priori, c'est une de nos alliés. Ah, voilà. Bon, ben, exactement ce que j'avais dit. On s'est fait spot et c'est parti pour le massacre. La bonne quête d'infiltration. C'est vraiment le classique. Bon, ben, là, on est parti pour péter du prêtre en boucle pendant deux minutes. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne l'occasion de voir ce qui se passe quand on déboîte des mobs par paquet de 30. Donc, eux, en plus, ils sont double chiants puisqu'ils ont des mecs qui les buffent avec eux. Et donc, ils peuvent avoir du bouclier et ça prend un peu plus de temps à les tuer. Bon, concrètement, pour moi, c'est pas vraiment un gros problème parce que je suis vraiment sur-stuff par rapport à la zone et j'ai bien fait mes petits farms, etc. En fait, c'est là où je trouve que c'est pas bien fait. C'est que les zones d'infiltration, concrètement, ça se finit toujours de la même façon. C'est genre... Oh non, on l'a repéré. Vite, à l'attaque. Et je trouve ça un peu frustrant, quoi, parce que les missions sont tellement chiantes qu'à minima, ils pourraient être récompensés d'avoir fait la quête comme il faut. Alors, lui, il a une zone de buff de ses alliés, je pense, ou de debuff de moi autour de lui. Ouh là, on va se prendre une petite popo. Eh, parce qu'ils ont des... Ils ont des archers en plus en support. Et voilà. Fin de l'infiltration. Alors, du coup, ce sont des espèces de fanatiques ici qui a priori embrigadent les... En brigade l'Ederon. Donc, des prêtres de Rufféon. Rufféon qui est le dieu a priori... Ok. Bon, là, ça ressemble déjà plus à un combat de boss. Interférez pas. Ah oui, donc, en gros, c'est qu'il y a deux empires sur le même continent. Bref. Donc, les mecs, ils essayent d'aider les D'Ederon à maîtriser leurs démons intérieurs. C'est un peu bizarre. Ouais. Alors, à mon avis, il vaut mieux pas se prendre les trucs. Alors, surtout, lui est un peu particulier puisqu'il a Hit Effect Immunity et Anormal Statue Tolérance. Ça veut dire que on ne peut pas le... On ne peut pas le freeze, on ne peut pas le... Comment ça s'appelle ? On ne peut pas le pétrifier, on ne peut pas le stun. Sauf si on vide la barre violette sous sa barre de PV qui est une mécanique de stun un petit peu à la Monster Hunter. Mais il m'a saoulé. Du coup, il va avoir le droit... Voilà. À son petit one tap parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc, du coup, on a les prêtres d'un côté et les Daeron de l'autre qui veulent se battre pour la liberté. Enfin, bref. L'histoire de ce continent est vraiment assez stylée et de manière globale, toute la partie PVE historique nous permet de vraiment vivre un peu dans ce continent. D'être vraiment présent dans les histoires et tout. Ok, on a bien fait notre infiltration. Alors, on va essayer d'aider mais ça va quand même sûrement se terminer en gros fight. Ah ouais, non, le jeu est trop trop cool. Surtout qu'au niveau de la variété des gameplays, il y en a vraiment pour tout le monde. Si on... Là, moi, je joue un summoner qui est un perso qui zone, qui a beaucoup de dégâts de zone. Il y a vraiment des persos qui sont orientés monocybles. Alors, pourquoi ça ne sort pas chez nous ? Ça doit sortir chez nous. Ça va arriver bientôt. Actuellement, il y a un deal. C'est la seule chose qu'on sait entre Amazon et Smilegate RPG. Enfin, Smilegate tout court, du coup. Smilegate RPG, ce sont les devs et Smilegate, c'est la maison mère. Et normalement, Amazon devrait sortir le jeu en publication en Europe et aux US. Ok, donc je crois qu'il s'est sacrifié. Je n'ai pas lu ce qui se passait. Il s'est porté prisonnier, sûrement. Donc, oui. Et Amazon doit sortir le jeu en Europe et aux US. Et le truc, c'est que comme ils sortent un autre MMO en même temps qui s'appelle New World, a priori, il n'y aura pas de Lost Ark tant que New World ne sera pas sorti pour justement éviter qu'Amazon se fasse auto-concurrence entre le jeu qui publie, qui a dû leur coûter un peu cher à acheter les droits, et le jeu qu'ils ont payé et qu'ils ont développé eux-mêmes et qui, pour l'instant, n'est pas un succès foudroyant malgré toutes les phases d'open bêta, etc. Donc, tout ce qu'on a, pour l'instant, c'est des rumeurs qui ne sont que des rumeurs. Il y en a qui parlent de phases de bêta fermées, etc. La vérité, c'est qu'on n'a pas d'info. Clairement, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Aux dernières nouvelles qui étaient les nouvelles officielles, c'était prévu pour cette année. Ouais, ouais, ça serait vraiment top. On attend tout ça. Moi, tout ce que je suis en train de faire là, j'ai vraiment pas envie de tout me retaper parce que je sais que ça me prendra plus longtemps. Mais évidemment, je vais refaire le jeu avec une vraie VF, les talents bien traduits, toutes les subtilités à côté desquelles je suis passé. Au moins, maintenant, j'ai la connaissance du jeu, je sais quoi faire, etc. Qu'est-ce que je voulais faire ? C'est où, ça ? C'est là-bas. Donc, ça me permet de découvrir le jeu un peu comme j'ai envie. Mais, pourquoi j'ai pas la même... Ah, putain, le coup. Forcément, comme tout le monde, j'ai envie qu'on ait le vrai jeu, quoi. Donc, voilà, nos dernières nouvelles, c'est toujours prévu pour cette année. Il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu de... On s'est fait Covid-Aid, on décale le jeu de... On décale le jeu de un an, six mois, machin. Même si c'est tout à fait possible que ça finisse par arriver, ce que j'espère vraiment pas. Ok, elle n'a pas d'autre quête pour nous. Ça, c'est cool. On loot pas mal de ressources pour faire nos améliorations et tout. Et ouais, il y a... Là où le jeu est génial, c'est qu'il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Je sais pas, par exemple, Yosh, quel est ton style de jeu dans les jeux comme ça, mais si vraiment tu trouves pas ton bonheur dans la sélection de persos sur Lost Ark, c'est que... Tu as des goûts extrêmement spécifiques sur ce que tu veux. Fire Keeper Liyana, donc il faut que j'aille en bas, c'est ça. Parce qu'en vrai, tu as des classes de gros guerriers au cac. Soit magique, soit bourrin au corps à corps. En magique, tu as trois sous-classes. Donc tu as celle que je joue, le Summoner, qui zone beaucoup. Tu as une classe qui s'appelle Arcanist, qui a des mécaniques de dégâts basées légèrement sur de la RNG. Et tu as un des persos, c'est-à-dire le perso qui est le pur support du jeu, qui est le barbe, qui est très très cool aussi. Mais tu peux faire quand même quelques dégâts. Ouais, ça aussi, Archer, tu en as un. C'est pas mal stylé. En gros, tu as vraiment tous les styles de jeu. En bourrin corps à corps, tu as même les guerriers qui sont assez tanky. Tu as les moines patates qui ont vraiment des archétypes ultra cool. Genre, tu as l'impression de jouer à Street Fighter. Tu en as un, c'est littéralement un Super Saiyan. Genre, tu as du ki, tu as des Kamehameha. C'est ouf, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Ouais, pareil. Après, tu as des archétypes de Gunner qui sont plus distance. Merci pour le follow. Ça fait super plaisir. Je crois que tu dois être mon cinquantième follow. En plus, du coup, ça fait le gros palier qui me manquait. Ça me fait super plaisir. Oui, oui, le jeu est une tuerie. Clairement, le gameplay ultra nerveux. Les possibilités, surtout. Si tu as joué à des Pass of Exile, etc., il y a un truc qui est trop cool dans ce jeu par rapport à tout ça. Ça, c'est mon arbre tech. En gros, tu as tes spells ici. Par exemple, ça, c'est mes oiseaux. Les oiseaux, j'en envoie plein. Mais j'ai fait des modifs dessus avec des points de talent que j'ai attribués. Donc, il me donne plus d'énergie pour mes petites ultis. Ils sont en feu, donc ils font des dégâts élémentaires. Et à la fin, j'envoie un méga gros oiseau qui fait énormément de dégâts. Je crois qu'il fait 80% de dégâts supplémentaires par rapport aux dégâts du spell total. Et en gros, imaginons, j'ai envie de changer. Déjà, je peux changer mes perks comme j'ai envie. Je pourrais avoir des oiseaux de glace au lieu d'avoir des oiseaux de feu, par exemple. D'ailleurs, on va faire un petit truc, on va changer. J'ai envie d'avoir mes chevaux, foudre. Et là où c'est bien, c'est que tu vois, j'ai modifié mon spell de poney. Mais si je veux, hop, j'enlève mes points, je les mets dans un autre spell, je respecte à volonté quand je veux. Et je trouve que c'est trop bien de pouvoir faire ça. Alors que l'anti-jeu comme ça, c'est clairement Pass of Exile où quand tu as mis un point dans un mauvais truc, clairement, tu vas te faire foutre. Parce qu'il y a 4 items qui te permettent de respect dans le jeu qui sont ultra rares que tu peux pas les farmer. Là, t'es vraiment en mode tu veux changer de build parce que t'as trouvé un équipement qui a un meilleur truc. Alors, le jeu est full gratuit. Tout est faisable vraiment gratuitement. Moi, j'ai mis, je suis proche du endgame, j'ai mis 0€ dans le jeu. Déjà, parce que c'est la version russe et que j'ai pas forcément ultra confiance dans des providers de paiement russe. donc voilà. Donc, le jeu est gratuit à télécharger, à jouer. Et le modèle économique est basé sur deux choses différentes. La première, c'est du cosmétique sur les montures, sur les bateaux, sur les skins. Ouais. Au début, il était pay to win et la communauté a énormément râlé. Ils ont dit, écoutez, mettez un modèle pas pay to win, on achètera quand même les choses. Ce que les devs ont fait, ce que je trouve qui est génial. et derrière, tu peux quand même acheter des éléments qui vont accélérer ta progression. Si tu veux, quand tu vas vouloir progresser au bout d'un moment, t'as besoin de choses comme ça, des cristaux et des saphirs et des émerauds et des machins et les trucs que j'ai dans ce sac-là, donc les petits cristaux qui te permettent de payer tes améliorations d'équipement. Donc, ces trucs-là, tu peux aller acheter un coffre qui va t'en donner assez pour littéralement te full upgrade d'un tiers complètement, ce qui normalement n'est pas possible parce que même en farmant bien, en ayant beaucoup d'équipements, de compos, etc., il faut super longtemps pour progresser. En gros, c'est un peu quand tu arrives dans le endgame, tu dois faire ce que tu as des limitations en nombre d'essais par jour, tes donjons du chaos qui te permettent de farmer les fameuses ressources que je viens de te montrer et de toper tes premiers équipements de bonne qualité. Une fois que tu as fait tes donjons du chaos, tu vas aussi pouvoir faire ce qu'ils appellent les gardiens, donc les gardiens, ce sont des boss de raid, juste tu vas dans une zone, salut, Sikyoshin, le vrai jeu, il va bientôt commencer pour toi. Ah oui, oui, je m'approche, là, je m'approche du moment où je vais vraiment devoir farmer ou j'aurai plus les potions. donc, tu vas faire tes gardiens qui vont te demander de faire des boss fights qui sont assez touchy les premières fois et il y en a vraiment beaucoup en plus. Tu vas faire tes chaos donjons comme j'expliquais. Tu vas désobé aux ordres, le grand-mède machin. Donc ouais, tu vas avoir ça, donc ça, deux chaos donjons par jour, deux boss de raid par jour, en sachant que les boss de raid, tu peux les refaire, mais tu peux looter que deux fois par jour. Ensuite, de façon weekly, tu vas avoir tes... Ah mais non, il ne faut pas que je monte sur le bateau en fait, je suis trop... De façon weekly, tu vas avoir des raids weekly qui vont te permettre de farmer des compos de craft qui vont te permettre de crafter les stuffs de raid qui sont, si je compare à Diablo, c'est l'équivalent des ensembles dans Diablo, donc avec des bonus de set qui sont ultra violents. J'avais commencé cette partie... Non, sympa... Oula ! J'avais commencé cette partie-là à faire les boss de... Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais commencé à aller faire les boss de raid et tout. Mais alors déjà, ça devient très vite très compliqué, surtout que le jeu a tendance à te dire « Ouais, c'est bon, t'as ton E-level qui est assez élevé, vas-y, fais le donjon ! » Et au final, tu vas faire le premier étage du donjon et tu vas te rendre compte que ouais, pour le premier étage du donjon, peut-être t'as l'E-level. Par contre, t'arrives au deuxième étage du donjon, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te fais détruire parce que je le trouve dans le jeu, au niveau de comment ils te disent que tu peux accéder aux différents éléments. T'as ton gear score, donc ton E-level qui, à partir du niveau 50, va vraiment refléter ta progression plutôt que ton niveau concret puisque le gain d'XP est vraiment divisé énormément à partir du 50. Et en gros, tu vas faire progresser ton E-level et par palier d'E-level débloquer des accès à des nouveaux donjons, etc. Et parfois, on te dit « Ah bah c'est bon, t'as eu ton... Aïe ! Tu as eu ton E-level 70, machin, eh bah maintenant, t'es prêt, tu peux faire ton... Tu peux faire ton donjon, tu peux faire ton raid, tu peux faire ton machin. Mais la vérité est plus compliquée que ça parce que souvent... Ok, plus de Cornelian, ça c'est cool. Souvent, au final, tu vas te retrouver à devoir... À devoir farmer beaucoup plus. Surtout que le système d'E-level, à titre personnel, je le trouve un poil biaisé parce que deux personnes de même E-level, outre les différences liées à leur classe, en fait, n'ont potentiellement pas du tout la même puissance. C'est-à-dire que tu as vraiment des notions de qualité d'équipement qui rentrent en compte, qui vont faire que tu vas devoir farmer pendant vraiment longtemps tes... tes stuff pour trouver les meilleurs trucs. Donc, comment ça se traduit, ça, in-game ? C'est tout simple. Quand tu regardes un équipement, il a un grade. Limite, t'as le gear selon le jeu, mais tu n'es pas au petit stuff, t'es foutu. C'est un peu le délire parce que si tu regardes ici, mon stuff légendaire, tu vois qu'il est grade 56. Je me suis permis de prendre des trucs qui étaient vraiment très moyens. Tu peux voir qu'il a des tripods effect qui sont au niveau 2-3. En gros, s'ils étaient dans la qualité supérieure, donc artefact, les tripods seraient plus élevés et ces fameux tripods viennent te montrer où tu as plein de choses à prendre en compte pour les engravings et en ce moment, ils te filent plein de trucs. Mais en gros, si tu es 915 avec que du grade 1 ou du grade 0, je n'ai jamais vu d'équipement en grade 0. Je crois que c'est aussi dur de looter full grade 0 que full grade 100. Mais en gros, deux personnes à gear score équivalent, tu peux en avoir une qui va être beaucoup plus puissante. Et ça, c'est hors les effets engravings et compagnie qui viennent en plus ajouter de la complexité là-dessus. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas donné des engravings niveau 2 dans le progrès, genre moi, là, je suis trop content parce que j'ai pu équiper un truc qui me permet de réduire le coût de mes petites ultis et qui me permet du coup... Oui, le skin t'apporte des petits bonus, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus incroyable. Ah, il est là, lui. Je vous attendais. sur le endgame, tu en auras besoin. Ah ouais, c'est pour ça que ça coûte aussi cher dans le HV. Ça ne m'étonne pas. Sans skin légendaire, tu n'auras jamais l'appgate. Ah oui, d'accord. Après, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pousser mon personnage d'ici. concrètement, je pense qu'il mise aussi un petit peu là-dessus sur les derniers éléments du endgame pour pousser les gens peut-être à acheter ce genre de contenu, etc. Ça ne me surprendrait pas. Ah non, je me suis fait baiser. Ah ben, elle s'est prise la lance quand même. Cool. Mais ouais, concrètement, le jeu, il est tellement riche, il te donne tellement de choses à faire, à trouver. Parce que là, actuellement, mon skin, vous allez rigoler si je l'affiche. C'est le skin de Mokoko, absolument magnifique. Bref, je ne le laisse pas. Et ouais, au niveau des engravings, c'est pareil, j'ai pu trouver des trucs, mais typiquement, comme le jeu a une audience qui est relativement faible, déjà, tes golds, ils vont fondre à monter 1050. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ils ont pris une bonne claque. je n'ai que 1 600 000. je pense que ça va être compliqué pour la suite. Et pourtant, ils donnent à coups de 200 000 tous les 10 jours avec les récompenses daily. Ok, les folles me crient. Déjà, monter 915 là, ça m'a mis mal. J'ai claqué tellement de pognon pour monter ça. Je crois que le pire au niveau de ce que j'ai dépensé, ça a été quand même quand j'ai fait la quête pour obtenir la deuxième ulti qui prend littéralement des plombes qui te fait traverser toute la map. Alors, vu les distances, je ne me suis pas amusé à le faire avec mon bateau. Si, si, j'ai pris le GS, gros. Oh non, sinon, monter 915 en legit, ça doit être genre si long, quoi. Actuellement, je ne l'ai pas fini encore tout à fait, mais j'ai bien avancé. Le pet, ils l'ont filé il n'y a pas longtemps avec un code, c'était Q&A Gift 2021, un truc comme ça. Il y avait le pet et le costume de Mokoko plus une monture. Ouais, et j'en ai eu un autre de pet parce que tu as une seule façon, je crois, d'avoir un pet legit dans le jeu, c'est de monter GS900 et te file un des oeufs. Et ouais, c'est vrai que ça, le pet, bon, c'est pas, je vais dire, c'est pas indispensable, mais quand tu as commencé à jouer avec, plus jamais tu ramasses un stuff, quoi. Quand je lance des nouveaux persos, la première chose que je fais, c'est d'équiper le pet. Après, en plus, il peut y avoir des fonctionnalités en plus, genre si tu payes ton pet, il peut faire réparation d'équipement, il peut faire... Enfin, c'est genre, ils ont prévu énormément de choses, quoi. Retire ton costume puis verra que ton app, qu'est-ce que tu appelles l'app, la gate exactement ? Oh, mais vas-y, le boss, il est en train de me casser la gueule. Ah, l'attaque power, d'accord. Alors, hop, c'est bon, reprends-toi ça. Je peux pas l'enlever ? Attends, on les enlève ? Non, il veut pas que je l'enlève. Ah si. J'ai pas trop vu. Attaque power, si je le remets, 6452, 6515. Ah oui, d'accord, et ça file de la brèverie et du charme. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est craqué. J'avais même pas fait attention, c'est comme les titles et tout. Il y a tellement de petites choses farmables, genre c'est abusé. Faut que je remette mes poneys en feu, c'était beaucoup plus efficace. J'arrive pas à appliquer l'effet de foudre. Je sais pas pourquoi il s'applique moins que les autres. Chaque contenu du jeu nécessite une attaque pour un minimum et requitte pour faire certains raids. Sans ça, tu passes pas. Ouais, j'ai vu quand tu fais tes premiers, comment ça s'appelle ? Tes premiers passes, au bout d'un moment, tes attaques, elles rebondissent sur les boss et tu peux plus rien faire. Ce qui arrive en général assez rapidement. Oula ! Non, 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 moi je suis contre les packs de mobs qui sont protégés par un élite qui met des boucliers. Ça devrait être interdit. Bon après, de base, dans le jeu, de toute façon, tu vois assez rapidement quand tu vas pas passer. Genre, quand j'avais lancé le raid mystique avec les brumes et le gros dragon et tout, tu te rends très vite compte quand tu vas passer plus loin que la première phase ou pas. Si t'as pas le groupe ou genre si le groupe il a pas compris, les raids, ils sont vraiment faits pour que tu ailles en groupe très très fort et si tu n'as pas la... Déjà, si t'as pas compris la strat, tu passes pas. Si t'as un groupe qui est mauvais, il punit trop l'autre sur la deuxième phase puisque si t'arrives pas à interrompre l'ulti du golem de glace, le golem de feu détruit la map et au revoir. Enfin, le jeu de base demande de jouer vraiment en étant bien groupé, etc. et ça fait vraiment plaisir genre concrètement c'est là où moi j'aimerais bien jouer avec des gens en vocal et tout c'est que sur certaines phases faire les raids avec des pick-up c'est impossible quand les gens ne comprennent pas la phase qu'ils attaquent le dragon sur la phase où il a la brume et qu'ils se font one shot et tout ce genre de choses je sais pas trop je sais pas trop comment tu peux faire ça si t'es pas synchro sur un discord avec une bonne orga et là je sais qu'en plus ils vont rajouter dans pas très longtemps les je crois qu'ils ont parlé d'ajouter je sais pas s'il y en a déjà ou pas des raids à 32 ah mais d'accord mais genre bien ou bien les prêtres avec des putains d'hôtels du chaos ouais pas encore c'est les raids à 16 je crois qu'ils y sont déjà et c'est les raids à 32 qui vont arriver d'ici quelques temps et voilà raid à 32 si t'as pas une organisation militaire tu passes pas alors j'imagine que ça va être à base de big group de 4 mais ça empêche pas que déjà faut comprendre les strats etc ouais c'est ça faut vérifier alors quand je vois comment c'est compliqué de sur des choses simples genre moi celui qui m'a fait criser de boss non oh bah voilà je parle je parle je parle et rip celui qui m'a fait criser de boss pas parce qu'il est dur mais parce que les gens avec qui j'ai joué étaient vraiment trop des quichasses c'est le deuxième boss de raid c'est le dragon qui te met des boules rouges au dessus de ta tête et genre il faut taguer la boule dorée pour enlever les boules rouges ouais je crois que c'est ça on est d'accord c'est tout simple il n'y a pas de raison de criser sur le boss vraiment il n'est pas dur il faut juste être un peu organisé ne pas se laquer les AOE comme le dernier des cons et genre une fois que t'as la boule tu sais compter jusqu'à 4 t'arrives à faire le boss même ça les gens ils sont là ils écoutent pas ils disent pas le chat c'est un peu le problème du jeu actuellement sur les ouais 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 pourtant c'est pas compliqué la zone est rouge je vais taguer le truc violet mais voilà et juste le fait d'avoir vu ce que ça ça a donné avec des pick-up mais ça donne tellement pas envie de faire la suite c'est invraisemblable quoi genre tu te dis enfin ça donne pas envie de faire la suite si ça donne envie de faire la suite mais uniquement avec des gens qui sont qui sont en vocal qui ont vraiment la volonté et tout et je sais que j'ai pas mal de potes qui avaient eu des mauvaises expériences parce que quand t'es quand t'es guildmaster et que tu dois et que tu dois regrouper tout le monde et puis t'es là bon est-ce que vous avez tous pris les équipements bon est-ce que vous avez tous pris les buff de nourriture bon est-ce que vous avez tous vos potions bon est-ce que votre équipement il est bien réparé enfin c'est invraisemblable tu peux pas faire ça avec des pick-up quoi moi j'avais pas bien compris que genre si tu te faisais vraiment trop démolir genre ton équipement au bout d'un moment si tu fais trop de try bah tu peux plus quoi parce que tu peux pas réparer ton équipement dans le donjon et ça fait partie des choses où tu te dis bon bah pas avec des pick-up quoi jamais avec des pick-up c'est trop compliqué là je progresse tranquillement vers le endgame et j'ai bien envie de réessayer quand je serais capable de carry tout seul les premiers raids d'y aller quoi mais concrètement ça reste du contenu qui a été prévu pour faire à 8 pas en mode je carry tout seul et d'ailleurs la deuxième phase je pense qu'elle est là vraiment pour empêcher que t'es un mec qui carry puisque bah si tu n'arrives pas à comment dire si t'arrives pas à bloquer les attaques d'un côté t'as les attaques de l'autre ça c'est pareil genre t'as deux côtés des fois tu dis bon bah le groupe 1 il va à gauche le groupe 2 il va à droite les gens soit ils connaissent pas la gauche et la droite soit t'as tout le temps un mec qui va du mauvais côté du coup tu peux plus tu vas les 8 du même côté les mobs ils sont intoables parce que personne lit les petites altérations d'état qui te disent attention il y a deux boss faut les tuer les deux en même temps de la synchronisation comme ça avec des pick-up impossible pas forcément besoin d'être en vocal non mais quand même ça aide typiquement ça me rappelle un petit peu l'époque de l'époque de Planète Side 2 pour ceux qui ont connu ça ou pour le coup à ce niveau là Planète Side 2 c'est un jeu qui est rigolo parce que tu y vas en solo tu mets une grenade tu tusses un personnage tu t'amuses par contre t'as envie de t'amuser dans Planète Side 2 tu rejoins des mecs qui jouent en mode voilà nous on est dans mode sérieux on est organisé en mode comme à l'armée machin il y a un mec qui décide il y a un mec qui regarde la map on fait de la stratégie et oula ou le petit lag et du coup c'est les façons de jouer qui vont t'imposer de c'est les façons de jouer qui vont t'imposer d'être ultra rigoureux mais mais genre la communication en direct au moins entre les chefs des squads elle est tellement importante que que voilà quoi c'est faut être capable après de faut être capable de bien se synchroniser ça marche toujours autant Planète Side 2 je pense que oui parce que le jeu avait une communauté aïe le jeu avait une bonne communauté donc je pense que ça n'a c'est pas fini ils auraient dû faire un Planète Side 3 c'est sûrement dans les tuyaux en général quand les studios ils ont quand les studios ont une bonne licence ils essayent de capitaliser mais à quoi bon faire un Planète Side 3 si les gens ils jouent toujours à Planète Side 2 genre le truc avec Planète Side c'est que les gens ils y jouent un peu pour le enfin ils y jouent pour le gameplay et ils y jouent pas forcément pour faire du RP pour faire du truc salut Ok Dan ça fait plaisir de te revoir Planète Side 2 a bien changé ils ont drastiquement baissé le nombre de serveurs après le jeu il a c'était le manque de maps ça reste toujours les mêmes oui 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 forcément ça se fatigue après mais c'est pour ça je pense s'il faut ils en ont un dans les tuyaux de Planète Side 3 ok donc l'autre il est en train de se transformer en démon mais oui après le jeu il a 10 ans je sais pas exactement quel âge il peut avoir mais ah ok oui donc oui l'autre est bien en train de se transformer en démon forcément au bout d'un moment tu as des jeux qui vont s'essouffler légèrement alors c'est l'heure d'affronter la vérité ok bah affrontons la vérité il va falloir que je bourre les popos ouais donc forcément sur un jeu qui commence à avoir un peu d'âge tu vas avoir un peu moins de oh le bâtard il a esquivé mon ulti ah non 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 fais pas des trucs comme ça là oh yow yow mi pibi j'aurais dû garder le dot de feu allez bouge pas bouge pas regarde on est là on s'amuse hop mais oui après c'est pas étonnant tous les jeux finissent par souffrir de de perte de ah mais il pique ce bâtard fatal shadow ah non non mais il esquive tout il est insupportable c'est trop marrant il s'appelle jubal pourquoi il a encore changé de nom je ne le sais pas oula j'ai eu un gros rollback ou non il a tp ok ouiaiaiaia ok 4 barres de pv je vais le stun bientôt non non mais arrête de tp en fait c'est chiant c'est chiant yes ça c'est fait ok hop hop ah mais il est niveau 53 moi je suis pas du tout niveau 53 c'est c'est pas cool bon après j'ai déjà dit que ça voulait pas dire aïe 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 non le le ah ouais pour le coup là lui il a vraiment du groove il y a de la strat et tout un boss fight ah non il a esquivé mon il a esquivé mon truc ah c'est un bâtard ah non non ah la oh mais ah bah ah bah ça c'est fait ça fait longtemps que j'avais pas cramé autant de plumes sur un seul donjon et j'ai plus oui j'ai plus rien j'ai plus de dash j'ai plus de spell je le hais je le hais il fait que tout esquiver il triche allez on va envoyer les pets là pour essayer de choper un peu d'aggro je sais même pas si le ton ça peut marcher sur lui mon émésis le tp ah ouais non mais les quand t'es caster comme ça et que tout t'es spell prenne mille ans à non mais regarde il est en train de me il est en train de me brasser à l'infini là en vrai c'est trop chiant quand t'as des temps de cast un peu long des mobs rapides qui se tp et qui viennent dans ton dos et qui te détruisent oula je me suis pris un truc en plus du blind ah oui bah je me suis pris le fear hein et oui et oui ah bah le silence le fear ouais non mais c'est bon peut-être qu'à un moment j'ai le droit de bouger quoi mais combien de temps le fear à l'aide c'est ok pouvoir du méchant qui détruit le qui détruit tout quoi aïe 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 il m'a reekte ah non mais le boss il est serious business quoi il n'a plus de pv il est en train de me détruire je m'étais pas trompé en choisissant le chaos ce que les avestas caché est devenu apparent ah oui mais attend mais lui c'est pas c'est pas le même attention au menteur qui balance de la poussière dans nos yeux c'est un démon tous les choix ont des conséquences aïe 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 non qu'est-ce que vous allez faire guerrière des avestas bah t'as l'air d'être un gars plutôt cool si t'es un démon cool moi ça me va qu'est-ce que alors étant donné le niveau de mes pv masque without masque maintenant vous connaissez la vérité j'ai absorbé le pouvoir de l'éclat j'ai fait ce que j'ai toujours dit aux autres de ne pas faire mi pur cuir c'était écrit dans le destin que je serai à la botte d'un des éclats je me suis battu pendant longtemps et dans la douleur à un moment j'ai perdu la trace du temps et soudain j'ai senti que je pouvais contrôler le pouvoir ça a permis de rester enfin de garder ma santé mentale même si l'énergie désastreuse du chaos est dans mes veines et remplit mon corps je ne m'excuserai pas j'ai menti aux autres des runs et je leur ai appris ce que je ne pouvais pas apprendre j'ai choisi de faire ça pour protéger mes gens et pour arrêter les ténèbres ok ouais non mais c'est un bon gars en vrai qu'est-ce que vous allez faire garer des avestas maintenant que vous avez appris à propos de mon truc je te donne ta chance on y reviendra on y reviendra on y reviendra ça va on y reviendra on y reviendra